Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Esaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur péché. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait, « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Pour l'Évangile de ce dimanche, il y a le tout commencement de l'Évangile de Marc. Au commencement, on dit souvent l'essentiel. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment les Évangiles commencent chacun. Oui, j'ai regardé aussi ça. L'Évangile de Matthieu commence par la généalogie, donc le lien entre le Premier et le Nouveau Testament. L'Évangile de Luc commence par la méthode. Oui, le témoignage qu'il a reçu, etc. Voilà, que je me suis enquêté. Et ensuite, il annonce la naissance du baptiseur, donc un peu l'ordre. Jean a un commencement très théologique avec ce qu'on appelle le prologue. Et puis chez Marc, là, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et voilà, en un seul verset, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est un titre et une confession de foi en même temps, en fait. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que vous entendez derrière cette phrase, ce verset qui a quand même une certaine épaisseur ? Oui, alors, je reviens un petit peu sur cette comparaison que vous faisiez entre les quatre commencements, parce que c'est vrai que c'est quand même très marquant, en fait. Donc, cette généalogie de Jésus qui rentre à Abraham. Chez Luc, ça remontera jusqu'à Adam, mais là, c'est Abraham. Donc, des évangiles d'enfance chez Matthieu et chez Luc. Donc, on voit la naissance de Jésus seulement chez Matthieu, de Jean-Baptiste et Jésus chez Luc. Et puis, en effet, Jean. Et alors, ce qui m'a intéressée, c'est qu'on trouve le mot commencement chez Jean et chez Marc. C'est assez intéressant parce qu'on parle souvent de l'évangile de Jean comme de l'évangile spirituel, de l'évangile, on appelle ça la christologie haute, qui annonce un peu la divinité de Jésus-Christ. Alors qu'on parle souvent de l'évangile de Marc. On dit souvent, oh, l'évangile de Marc, c'est l'évangile protestant. Souvent, on dit ça. Et on dit, c'est l'évangile où, quelque part, Jésus est le plus homme, le plus humain. Enfin, moi, j'ai souvent entendu dire ça. C'est l'évangile qui insiste souvent sur la croix. Sur la croix. C'est là où la passion occupe la plus grande place. On ne parle pas tant des enseignements de Jésus que de sa passion. On met bien en valeur les questionnements que Jésus pose sur lui-même aussi. On a l'impression que lui-même est un peu en quête de sa propre identité. Enfin, quelquefois, c'est très fort, je trouve, ça. Et donc là, c'est intéressant de dire, finalement, chez le plus théologique, Jean, il y a commencement. Et chez le moins théologique, il y a commencement. Donc ça, c'est fort. Et puis, bien sûr, ce mot commencement, il nous fait, bien sûr, replonger aussi dans le mystère de la création. Puisque c'est au commencement, voilà. Donc là, il y a, avec le ministère de Jean, il y a, d'une certaine façon, un nouveau commencement. Il y a eu un commencement au commencement du monde, à la Genèse. Et là, il y a un nouveau commencement avec cet homme qui crie dans le désert. Voilà. Et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Tous les titres qui sont donnés là. Jésus-Christ, Messie, fils de Dieu. Oui. Donc, je crois que c'est vraiment... Oui, c'est une confession de foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est annoncé. C'est lui. Et cette confession de foi, juste en tout petit mot, est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. C'est un évangile. Ce qui commence là, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Alors, la légitimité, là, elle ne va pas se trouver dans la généalogie ou dans autre chose, ou dans les récits d'enfance, elle se trouve finalement tout de suite dans le rôle de Jean-Baptiste, qui lui-même, comment je veux dire, est rattaché à l'annonce faite par le prophète Esaïde au chapitre 40. Donc là, du coup, ça prend une autre épaisseur que dans les autres évangiles, parce que dans les autres évangiles, Jésus a une naissance quand même un petit peu particulière, qui annonce qu'il est particulier. Là, on arrive tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va connaître Jésus adulte, et on commence par, donc, cette annonce du prophète Esaïde. Alors là, oui, j'envoie devant toi mon messager pour prayer ton chemin, c'est celui qui crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez-vous droit, c'est sentier. Donc, ça vient du chapitre 40 d'Esaïde. Et le chapitre 40, d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle le second Esaïde, enfin, le commencement de la seconde partie du livre d'Esaïe, qui annonce la fin de l'exil. Donc, qui est ce chapitre d'Esaïe aussi, dans lequel il y a peut-être les chapitres les plus christiques, si on peut dire, de l'Ancien Testament, enfin, je veux dire, avec toutes les évocations, les sabiteurs souffrants, tout ce thème-là, et dans cette partie-là, qui est introduite par ce thème de... Par ce thème-là. Oui, oui, quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ça dépend où on met « dans le désert ». Est-ce que c'est quelqu'un qui crie dans le désert, ou est-ce que c'est quelqu'un qui crie « dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Ça, c'est étonnant, parce que dans Esaïe, d'ailleurs, là, enfin, dans ma Bible, dans ma traduction, dans Esaïe, ils disent, et c'est « dans le désert », ils disent exactement, j'ai noté, voilà, « dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre vieux, dans la plaine aride ». Donc, le rythme de la phrase, « dans le désert, préparez, aplanissez dans la plaine ». Là, voilà, montre que c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur, alors que là, Marc, la façon dont c'est ponctuaire, on sait bien qu'il n'y a pas de ponctuation en grec, mais la façon, en tout cas, dont c'est traduit dans ma vie, c'est « une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Alors que, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, parce qu'on dit « une voix crie dans le désert », alors qu'un peu plus loin, on nous dit que toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. C'est dans le désert, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent. Oui, oui, il y a ce contre. Je pense que ce n'est pas la voix qui crie dans le désert, c'est qu'il crie que personne n'entend, mais c'est une voix qui crie, c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur. Et moi, je préfère cette ponctuation-là qui n'est pas celle de la, parce que je crois que, voilà, il dit « le chemin, le chemin de Dieu se prépare dans le désert ». Oui, ça veut dire qu'il faut un déplacement. Il faut un déplacement. Parce qu'en même temps, c'est vrai que dire « la voix qui crie dans le désert », c'est faire allusion aussi au personnage de Jean le Baptiste, ou Jean le Baptiseur, qui vit, de fait, dans le désert, enfin, Jourdain, enfin, une partie qui est hors de la ville, quoi. Mais c'est écrit, justement, c'est hors de la ville que se prépare. Et c'est hors de la ville. Parce que quand on dit « tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui », c'est-à-dire « tous les habitants de Jérusalem se rendaient au désert ». Or, Jérusalem, c'était le lieu du Temple. C'est que c'était le lieu religieux, enfin, le lieu où il y avait le rite, où il y avait la symbolisation très forte de la présence de Dieu à travers le Temple. Et d'une certaine façon, dès le commencement de l'Évangile, on nous dit « ça n'est pas à Jérusalem que se prépare la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur, mais c'est au désert. » Donc, ce n'est plus dans le lieu sacré, ce n'est plus dans le rite, ce n'est plus dans la médiation religieuse traditionnelle, les sacrifices, etc. Mais c'est dans une démarche de désert. Voilà, et en fait, Jean le Baptiste lui-même a déjà fait cette démarche par rapport à sa généalogie, puisque normalement, il devrait être prêtre. Alors, c'est ça qui est étonnant, oui. Il est fils de prêtre. Dans l'Évangile de Luc, on parlait des commencementments tout à l'heure, et dans l'Évangile de Luc, ça commence par la naissance de Jean le Baptiste, et que son père, Zacharie, était prêtre, et c'est quand il était au Temple qu'il reçoit l'annonce de la naissance d'un fils alors qu'il est déjà âgé. Donc, effectivement, Jean, en tant que fils de prêtre, était prêtre lui-même. Voilà, et puis il perdait sa voix, d'ailleurs, en plus. Il avait perdu sa voix, Zacharie. Alors que lui, justement, la voix du prophète. Donc, c'est intéressant de voir que ce fils de prêtre devient prophète. Son père était donc prêtre au Temple de Jérusalem, sacrificateur. Et lui, il est dans le désert. Donc, il y a ce déplacement, déjà, de Jean qui apparaît un peu comme le... Alors, on va dire le dernier des prophètes, peut-être. C'est un peu comme ça que le présente Luc, mais bon, pourquoi pas ici aussi. Et c'est dans le désert. Donc, rien que le fait de dire, Jean dit c'est dans le désert, alors que Jean est prêtre, il y a effectivement une charge polémique un peu contre... Contre toute la religion instituée. Oui. Et en même temps, le désert, forcément, que dans le monde biblique, le désert, c'est quand même la traversée de la mer rouge. C'est les 40 ans au désert avant d'entrer en terre promise. Donc, le désert, c'est un lieu où Dieu s'est révélé, où Dieu a accompagné son peuple, où Dieu s'est fâché contre lui. Enfin, etc. C'est un lieu où il s'est passé des tas de choses dans l'histoire. C'est un lieu très fort autour de la notion du désert. Voilà. C'est comme un retour à une origine, quelque part. Oui. Oui. Et d'ailleurs, au désert, il appelle au retour. Il proclame le changement de comportement. Il dit. Donc, le désert aussi, comme lieu de conversion. Oui. Le lieu de retour sur soi. De retour sur soi. Oui. Alors, cette expression, changement radical. Voilà. Un baptême. Donc, Jean est au désert. Il appelle donc les habitants de Jérusalem à quitter le temple pour aller dans une démarche de cheminement personnel, d'appauvrissement. Et puis, pour recevoir un baptême de changement radical. Alors, ce changement radical, oui, c'est la métanoïa en grecque. En hébreu, c'est la téchouva, qui veut dire vraiment le retour à Dieu, en fait. Le retour. C'est cette idée de retournement de l'être vers Dieu. Alors, métanoïa, c'est le changement de pensée, le changement de quoi ? Et téchouva, c'est un mouvement physique. Le changement, c'est revenir. Oui, mais conversion, c'est pareil, parce qu'on oublie ça, mais conversion, c'est conversion à ski, c'est un changement de direction. Donc, comme s'il fallait en effet réussir à s'extraire finalement d'un univers qui est devenu presque trop chargé avec du politique, du religieux, de l'histoire. Il faut sortir de ça pour retourner dans un lieu de nudité, d'aridité, qui est le désert, et pour justement pouvoir accomplir ce retournement à quelque chose d'originel. Alors, évidemment, on se dit, ah, la communication marchait bien à l'époque, parce que, bon, entre le lieu du Jourdain et Jérusalem, il y a quand même quelques dizaines de kilomètres. Et c'est assez fort de voir qu'il y a un mouvement populaire. Oui, alors voilà, parce qu'il y a cette histoire de tous les habitants de Jérusalem. Je pense qu'il y en a rajouté un peu, je ne suis pas sûr qu'il y avait plus de personnes à Jérusalem qui étaient tous au désert. Mais il y a une multitude, quoi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas quelques initiés, ce n'est pas, voilà, quelques choisis. Il y a un mouvement, certainement, dans le peuple, il y a une soif, il y a une soif de quelque chose. Une disponibilité pour quelque chose de... Puis il y a un mécontentement, une insatisfaction spirituelle, sans doute, et puis autre, peut-être, c'est tout mélangé. Il y a un mal-être, en tout cas, qui fait qu'il y a une quête de quelque chose, et que, sans doute, entendant parler de cet homme qui prêche, qui annonce la parole de Dieu et qui vit, en plus, d'une manière ascétique, il y a un certain succès. Enfin, on va entendre ce qu'il raconte, quoi. Et puis, finalement, il réussit à convertir les cœurs. Voilà. Et donc, il invite au baptême de changement radical. Et alors, il invite, c'est assez intéressant, parce qu'il invite au changement, mais il ne dit pas simplement changer, il dit changer et signifier ce changement à travers, quand même, et il instaure un nouveau rite. Alors, est-ce que, ici, le rite du baptême s'oppose au rite du temple, je ne sais pas, c'est... Il y a un peu une contestation. C'est vrai qu'en faisant un petit peu de recherche, on trouve que, finalement, il y avait un mouvement baptismal comme ça, deux siècles déjà avant notre ère, avant Jésus-Christ, il y avait un mouvement baptismal comme ça, qui s'était un peu instauré. Mais habituellement, voilà, le baptême, c'était un rite de purification. Là, c'est quand même un rite pour signifier quelque chose. Oui, mais à chaque fois, je crois qu'on subvertit le sens antérieur, quoi. Parce que ça peut être un rite de purification, comme chez les Esséniens, il y avait un rite comme ça. Un rite d'entrée dans la communauté aussi. Et un rite d'entrée dans la communauté. Un petit peu comme nous, on rentre dans l'église aussi. Mais là, c'est un peu autre chose. Là, c'est vraiment... Oui, c'est... D'une certaine façon, il a un rite qui est à sa disposition, qui est le baptême, et il réinterprète ce rite en fonction de ce qui est important pour lui, et c'est cet appel au changement de comportement, parce qu'un temps nouveau arrive. Voilà. Et alors, ça va avec la confession des péchés. Oui. C'est-à-dire que tout ça, justement, il faut le mettre... Allô ? Oui, oui. Il faut le noyer. Il faut le noyer. Et là, je veux dire, ça annonce la thématique du passage par la mort pour entrer dans la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Enfin, ce n'est pas encore ça, c'est le baptême de Jean, mais ça annonce ça quand même. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit donc Jean comme figure de prophète, et une des façons de qualifier cette figure de prophète, c'est la façon dont il est décrit. Il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Oui. Alors, repas de criquets et de miel, c'est un peu frugal, quoi. Bon appétit. Mais il paraît que c'est très nourrisseur, les criquets. Bon, très bien. Les insectes, oui. Les insectes, oui, on peut même sauver la planète en cuisant les insectes. Non, mais là, c'est vraiment, oui, le site de la frugalité. Oui, et de l'image. En plus, c'est une image prophétique, enfin, je veux dire. Oui, puis c'est très écolo. Là, c'est un historique local. Les criquets et le miel sauvage. Et puis, alors, les vêtements. Et c'est vrai que c'est cette figure de Jean-Baptiste qui va être représentée très souvent ensuite dans l'art aussi, cette ascète. Oui, l'ascète, oui. Et puis, qui donnera un modèle aussi pour la vie hérémitique postérieure. Enfin, tous les moines ermites, etc. C'est toujours un peu cette image, un petit peu cracra, d'ailleurs. Et puis, avec la barbe, habillée de manière très sommaire. Maintenant, de l'autre côté, alors que Jésus sera, lui, traité de glouton, enfin, je veux dire, il y a un peu, enfin, on disait que Jean, a priori, qu'on voit plus loin dans l'évangélien, Jean, on critiquera son ascétisme, et Jésus, on critiquera qu'il est passé à sept. Enfin, je dirais. Voilà, mais qui mange avec n'importe qui. Oui, tout à fait. Bon, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur notre rapport à l'ascétisme dans le protestantisme, par exemple, où on a été un petit peu détourné de ce modèle, finalement, de la vie monastique ou de la vie même hérémitique, au profit d'un sage usage des biens de ce monde. Mais je crois, mais est-ce qu'on est appelé à être Jean ? Je veux dire, Jean est celui qui nous alerte, et celui qui nous bouscule, et celui qui appelle, et celui qui appelle au désert, et celui qui désigne aussi. Mais ce n'est pas un modèle pour nous. Je crois que c'est une question de vocation aussi. Je pense que c'est une question de vocation, parce que je pense que les personnes qui ont cette vocation à l'ascétisme ou à un style de vie comme ça, d'ermite ou même de monastique, font signe aussi dans ce monde qu'on peut vivre autrement qu'on vit justement dans nos grandes villes ou dans nos avions, etc. Donc je pense qu'à condition, évidemment, de ne pas absolutiser, c'est-à-dire de ne pas en faire des idoles, parce que le risque, c'est ça, c'est justement d'aller rendre culte à cet ascète qui est perdu là-bas dans le désert. Et là, ce n'est pas ça qui se passe, parce que lui-même ne se laisse pas adorer. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être terminer avec ce qu'il dit. Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délir la lanière de ses sandales. C'est-à-dire qu'aussi, il refuse que les gens se focalisent sur lui, mais il renvoie à un autre. Complètement, oui, oui. Et moi, j'ai trouvé ça sublime, en fait. Oui ? Oui, oui, parce que c'est beau quand même. Je veux dire, on va voir comment il accueille Jésus, d'ailleurs. Mais ce fait vraiment de refuser cette gloire qu'il pourrait obtenir, parce que là, il a eu quand même un grand succès. Oui, tous les habitants de Jérusalem sont là, donc il pourrait profiter un peu de son succès spirituel. Oui, oui, s'en réjouir, etc. Et là, on sent que non, justement, il repousse. Il est au service de Dieu et au service de celui qui vient. Voilà, oui. Alors, ceci étant dit, c'est pareil. Dans les analyses des évangiles, on détecte quelquefois, dans cette relation entre Jean et Jésus, l'indice, finalement, d'une polémique entre les deux mouvements. On se dit, il y a une belle image, là, qui est montrée de ce Jean qui s'efface devant celui qui va venir. Mais certains exégètes, quoi, disent, mais est-ce que ça s'est passé aussi bien que ça ? Ce n'est pas certain. Il y a quelques petites traces dans l'évangile où on voit qu'après, Jean s'inquiète en disant, mais est-ce que c'est bien lui qui devait venir ou pas ? Oui, c'est que Jésus va le dérouter lui aussi. Voilà. Et puis, il y aura un mouvement baptiste qui va se développer, indépendamment du mouvement chrétien. Puis, on voit bien Apollos, là, dans le livre des actes des apôtres. Dans le livre des apôtres, on voit que le baptême de Jean, enfin, il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc, il n'y avait certainement aussi, c'était peut-être pas aussi simple que cela. Oui, la transition s'est faite, mais pas tout d'un coup. Pas tout d'un coup, voilà. Mais en même temps, là, c'est condensé dans ce début d'évangile de Marc. Enfin, on sait où on va, quoi. Voilà. Et c'est quand même avec ce qu'il fait. Donc, il dit, il vient après moi. Et la façon dont il est qualifié, c'est, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera l'Esprit Saint. Oui. Et donc, c'est aussi l'annonce. Voilà, notre thèse commence par commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La nouvelle de Jésus-Christ, c'est aussi cette promesse de l'Esprit Saint. Et cette promesse de l'Esprit Saint qui sera développée tout au long de l'évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada